C'était au tour de Bell de se présenter devant le CRTC pour réclamer des changements aux obligations des diffuseurs au pays. D'entrée de jeu, la compagnie a présenté un déficit de 40 millions de dollars uniquement attribué à son service de nouvelles. On déplore aussi que les géants américains qui font des profits ici ne participent pas au financement du système. Catherine Bouchard. Ce qu'on dit, c'est qu'on ne peut plus attendre. On a besoin de soutien et on en a besoin maintenant. Bell Média sonne l'alarme devant le CRTC sur l'état de ses productions d'informations au pays. Plus de 16 millions de Canadiens qui regardent les nouvelles, qui leur tiennent à coeur sur Nouveau Info et CTV. Nous avons perdu 40 millions de dollars dans nos services de nouvelles l'année dernière. Les représentants de Bell expliquent la situation en partie par la difficulté d'acquérir des séries étrangères permettant de financer la production locale. Mais les revenus fondent aussi à grande vitesse. On veut continuer à faire de l'information. La rentabilité de nos radios à Bell Média à travers le pays a baissé. La rentabilité a baissé de 85 % depuis la COVID. Bell propose de réduire le nombre d'heures obligatoires de diffusion de nouvelles, de créer un fonds pour les médias et de diminuer la contribution des diffuseurs canadiens aux fonds qui sont dédiés pour le contenu au pays, tout en forçant les plateformes comme Netflix à contribuer davantage. Par exemple, s'il y a des feux de forêt dans une région, on aimerait ça être en mesure de prendre nos effectifs puis de dire, on envoie nos effectifs à cet endroit-là. Mais actuellement, les règles telles qu'elles sont rédigées, on doit faire un certain nombre d'heures par chacune des régions. Dans la population, on voudrait au contraire voir une augmentation du nombre d'heures de diffusion de nouvelles locales. J'écoute beaucoup l'information à la télé, ça fait que je détesterais qu'on coupe des temps d'antenne. C'est inquiétant parce que là, si c'est plus l'information dans les régions, ils vont faire quoi? La loi sur la diffusion continue en ligne permet au CRTC de contraindre les géants du web à contribuer davantage au contenu canadien. Les médias traditionnels réclament un financement aux différents fonds par les plateformes, non seulement en soutien aux émissions de divertissement, mais aussi à l'information. Catherine Bouchard, TVN Ville, Montréal.